Bonjour, je vous propose aujourd'hui une courte présentation du thème WordPress gratuit Receptar qui, comme vous pouvez le voir à l'écran, est un thème qui permet d'avoir un blog vraiment de bonne qualité malgré que ce soit un thème non payant. Donc, comme peuvent le suggérer les images que vous avez devant vous, c'est à la base un thème qui a été prévu pour équiper des blogs parlant de recettes culinaires. Donc, vous voyez, vous avez des photos de plats. Donc, ça, c'est la page d'accueil avec un bandoude en tête qui vient se recouvrir avec des articles de blog. Et donc, si on clique sur n'importe quel article, vous allez voir qu'on a une disposition avec toujours une image ici à droite, donc l'image de l'article. L'article en lui-même se trouve plus sur la gauche. Donc, vous avez ici les métadonnées d'articles et ici la barre latérale gauche qui, comme vous le voyez, est masquée. Donc, il suffit de cliquer sur l'icône avec les traits pour faire apparaître la barre latérale. Donc là, vous allez avoir votre menu. Et puis, comme n'importe quelle barre latérale, vous pouvez mettre dedans différents widgets, comme les commentaires récents, les articles récents, les étiquettes. Voilà. Et donc, nous revoici sur la page. Donc, si maintenant, on va sur un article relatif, vous allez voir que l'image va changer. Voilà. Puisque l'image ici, en fait, correspond à l'image à la une de votre article. Donc, autre chose que je voulais vous montrer, qui est quand même intéressante, c'est que ce thème a été conçu pour travailler avec l'extension Beaver Builder, qui est un constructeur de pages. Il faut juste que j'arrive à retrouver où ils en parlent là-dedans. C'est peut-être bien dans les recettes, je crois. Voilà. Beaver Builder Post. Voilà. Et donc, ça vous permet... Bon, là, ce n'est pas flagrant-flagrant, mais vous voyez que vous avez la présentation des ingrédients sur deux colonnes. Donc, on pourrait avoir éventuellement une colonne d'ingrédients, une colonne d'instruction de cuisson. Enfin, vous organisez comme vous voulez. Et ça, c'est à l'aide d'un constructeur de pages, qui est ici Beaver Builder, pardon, je vais y arriver, qui est aussi un plugin gratuit disponible, donc, sur WordPress.org. Voilà. Donc, la présentation va s'achever ici, si ce n'est que vous voyez ici, vous avez les boutons sociaux, qui peut être quand même assez sympa aussi. Donc, vous voyez que vous avez différentes mises en page. Vous voyez que là, on est passé à l'article suivant. Enfin, vous avez l'article précédent à l'article suivant, ou l'inverse plutôt. Ça, c'est le suivant et ça, c'est le précédent. Je vais y arriver. Donc, vous voyez qu'on a une présentation qui est tout de même sympa. Et pour terminer, je dirais que vous pouvez utiliser ce template également pour d'autres sites ou blogs que la cuisine. C'est vrai qu'il est idéalement conçu pour des recettes de cuisine, mais pourquoi pas pour un blog d'entreprise ou autre. Il suffit de mettre des images qui conviennent. Alors, le seul bémol, c'est que vous aurez compris que ce thème, c'est quand même la part belle aux images. Donc, il est clair que si vous n'avez pas d'image de qualité dans le format portrait, ce n'est peut-être pas la peine d'utiliser ce thème et il vaudra peut-être mieux en choisir un autre qui sera mieux. Voilà. Écoutez, je ne vous ennuie pas plus longtemps avec cette présentation puisqu'elle est maintenant terminée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada